Bonjour, la Sainte Valentin approche, alors préparons un gâteau au chocolat mais sans farine que je prépare souvent pour l'équipe Cooking with Alia, en particulier pour l'un de nos membres qui a une intolérance au gluten. Hachez le chocolat noir et placez-le dans un grand bol. Faites fondre au bain-marie sur de l'eau chaude et n'oubliez pas d'ajouter le beurre au chocolat. Laissez-les fondre et en attendant, nous allons préparer les œufs. Dans deux grands bols différents, séparez les jaunes d'œufs des blancs. Assurez-vous qu'il n'y a pas de traces de jaunes d'œufs dans les blancs ou cela empêchera les blancs d'œufs de mousser. Ajoutez une pincée de sel aux blancs d'œufs et battez à haute vitesse. Quand il commence à mousser, ajoutez les 100 g de sucre petit à petit tout en continuant à fouetter les blancs d'œufs. Battez les blancs d'œufs jusqu'à formation de piques blancs et ferme. Maintenant, ajoutez le sucre vanillé ou l'extrait de vanille au jaune d'œuf. Ajoutez également les 40 g de sucre en une seule fois. Battez avec un batteur électrique pendant environ 5 minutes jusqu'à obtention d'un mélange épais et blanchâtre. Vérifions le mélange de beurre et chocolat. Mélangez jusqu'à ce que ça devienne lisse. Retirez de l'eau chaude et laissez le chocolat refroidir pendant 5 minutes avant de l'utiliser. Ajoutez un peu de chocolat fondu dans le mélange de jaune d'œufs et mélangez avec une spatule. Le but est d'augmenter la température du mélange de jaune d'œufs en ajoutant le chocolat petit à petit. Sinon, si le mélange de chocolat est ajouté en une fois, les jaunes d'œufs vont cuire. Continuez à ajouter et à mélanger jusqu'à obtention d'une crème au chocolat lisse et épaisse. Maintenant, ajoutez les blancs d'œufs en neige en 3 fois au mélange de chocolat. A l'aide d'une spatule, mélangez délicatement par mouvements circulaires de haut en bas pour garder le mélange volumineux. Beurrez un moule rond moyen et recouvrez de papier parchemin dans le fond et les bords. Versez le mélange de gâteau dans le moule, secouez un peu pour égaliser et faites cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Notre gâteau est prêt. Pour vérifier si le gâteau est prêt, touchez doucement le centre du gâteau avec vos doigts. Ça doit être ferme. Laissez le gâteau refroidir complètement avant de le retirer du moule, sinon il se cassera. Retirez délicatement le papier parchemin sur les côtés. Saupoudrez le gâteau de poudre de cacao non sucré. Décorez d'une fraise et servez à température ambiante. Regardez-moi ce morceau ! Super chocolaté, super moelleux et super délicieux ! Hummm, bel appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...